Bienvenue au projet de Kutu Sikhot, nous sommes le parasha de Bechuk Otay et nous allons apprendre le 12e Sikha de Bechuk Otay dans Khelek Yudzayn dans le 16e tombe de Kutu Sikhot. Alors, comme on a l'habitude dans des Sikhot surashi avec des diyukim, des précisions, des questions que le rabbi demande au début de la Sikha avant d'arriver à l'explication, qu'on fait la première partie oralement et après le hasbel, l'explication, nous allons faire dans le texte, ce sera à partir de Dalet. Donc, le rabbi ici, il s'arrête sur un pasuk au début de notre parasha, Parashat Bechuk Otay, c'est Perek Chavav Pasuk Tet. Et là, Akadosh Baruch, il dit, c'est ensuite, bien sûr, le début de la parasha, Si Bechuk Otay, Im Bechuk Otay Tilekho, Ou Mitzvotay Tishmoru, si vous allez respecter mes mitzvot pour fatiguer dans l'étude de la Torah, alors, Akadosh Baruch va nous récompenser. Et entre autres, ici, dans Pasuk Tet, la Torah dit, Ufaniti Aleichem, qui veut dire, je vais me tourner vers vous, je vais m'adresser à vous. Vihifreti etrem, vihirbeti etrem, je vais vous multiplier, de façon de dire, de partir de multiplication, nous allons voir justement plus tard, la différence entre Plou et Rebou, je vais établir mon alliance, etrem, avec vous. Je vais me tourner vers vous, je vais me libérer de toutes mes occupations, pour vous rembourser, pour vous donner votre récompense. Et là, je dis, « Masha l'me'a davar d'ume'a » Si on peut le comparer à un parabole, c'est le « Melech Sheh-Sachar Po'alim » « V'Khul Gedi Tebetorat Kanim » Cette parabole qui est amenée, qui est apportée dans le Torah de Kohanim, qui parle d'un roi, qui a loué le service de Po'alim, de travailleurs, Rashi n'amène pas toute la suite. Mais ici, dans le Siftecha Hamim, son Rashi n'amène cette parabole telle qu'elle a apportée dans le Torah de Kohanim, il dit, « Tous les Po'alim, tous les ouvriers, ils ont travaillé, mais peu, seulement il y a un qui s'est distingué, il y a un qui s'est investi, et qui a beaucoup travaillé. Alors, lorsque c'est arrivé le moment pour les récompenser, alors le roi, il s'adresse à cet ouvrier-là, qui s'est distingué, il lui dit, « Attends un peu, attends que je m'en occupe d'eux, que je leur paye leur petit salaire qu'ils méritent. » pour que j'aurai beaucoup de temps pour te récompenser, les récompenses importantes que tu mérites. La même chose, dans le Nimshol, lorsqu'il s'agit du peuple d'Israël, « Kach Yisrael s'haram harbi ma'od. » Le s'har, le s'har du peuple d'Israël est grand et beaucoup. « Akadosh Baruch Hu » « Omer lahem, akadosh Baruch Hu » « Leur dit, « B'anay, efna lachem, nechashimimachem s'harachem. » C'est tel que c'est apporté dans le Torah de Konim avec, on va dire, des explications de Rome, c'est-à-dire de Mizrahi. « Kach Yisrael s'haram harbi ma'od. » L'arabe s'arrête sur cette rachie. L'arabe demande, question générale, « Qu'est-ce qui manque dans le pirouche des rachis qu'on ne comprend pas dans le pirouche des rachis ? » « Kach Yisrael s'en occuper de nous. » « Il va laisser de côté toutes ses occupations. » « Qu'est-ce qui manque dans cette pirouche qui rajoute le mochon, le parabole ? » « On n'a pas besoin d'une parabole. » « Il faut qu'on amène la parabole. » « On ne voit pas qu'est-ce qu'elle rajoute dans la compréhension de cette idée qu'Akadej Baruch remette de côté toutes ses occupations pour nous récompenser à nous comme on le mérite. » Aussi, le rabbi demande, « L'idée de récompenser des poilins, des ouvriers, et de distinguer un parmi eux car il a fait un travail extraordinaire, remarquable, ce n'est pas forcément lié avec un roi. » On aurait pu dire « Mashallah Adam, je se kharpo'alim, un homme qui a loué le service des ouvriers. » Pourquoi on parle ici d'un roi ? En plus, le rabbi rajoute cette idée « Upaniti Alekhem » c'est-à-dire que je vais m'en occuper de vous, qui veut dire comme Rachid dit, il va laisser de côté les autres occupations. On le voit déjà plutôt dans la Torah. Dans « Tampashat Kedoshim » par exemple, « Tampashat Akharé » « Akharé Mot » là-bas c'est marqué pour « L'histoire de Akhil Adam » « Tampashat Kedoshim » pour ceux qui vont donner leurs enfants aux idoles qu'on appelle le « Molech ». En tout cas là-bas c'est pour le contrat de récompense pour la punition. Akhadej Baruch il dit « Benatati Panaï » et Rachid là-bas a déjà dit « Panaï chéli » « Je vais donner mon temps que pour cela. » Alors là-bas Rachid ne rajoute aucun « Mashal » donc pourquoi ici Rachid rajoute un « Mashal » ? Sur cela, le rabbi donne une proposition de réponse qui est une différence entre « Benatati Panaï » qui est marqué dans « Pachat Kedoshim » et « Pachat Akhéremot » qui est la « Shonyachid » qui est singulier ici c'est « Ufaniti Aleichem » qui parle du peuple d'Israël de manière collective. Alors là ça devient un peu plus problématique et donc avec c'est pour ça que Rachid doit venir et l'expliquer et c'est avec le Mashal avec le parabole que tout sera justifié et après cette proposition de réponse le rabbi dit ce n'est pas du tout dans le mot de Rachid le contraire si ça avait été ça le kavanat de Rachid c'est pour ça qu'il amène le Mashal à ce moment il aurait dû amener la suite de cette Mashal et le fait qu'il ne l'amène pas il n'amène que le deux bœuf et il dit sans continuer ça veut dire que ce n'est pas ça la raison la problématique qu'on veut dire que Rachid vient adresser donc cette proposition de réponse de toute façon le rabbi n'accepte pas donc la question est là pourquoi cette Mashal qu'est-ce qu'on nous rajoute ainsi pourquoi c'est marqué Mashal le mal dans le gimel le rabbi s'arrête sur les deux Rachid qui suit mais que nous allons revenir sur ça un peu plus tard dans le sérén donc on va commencer à lire dans le texte à partir de Dalet là où il y a l'explication sur cette Mashal qu'est-ce qu'il y a rajout et pourquoi l'amal à l'abbi ou beaucoup ça c'est ce n'est pas l'explication de tout cela de l'rabe l'ha-koshi b'mil m'ouv'anite à l'achem ou imanichim qu'ha-pirush s'ouv'anite à l'achem m'agbill le pirush v'nattati panai cheve parcheat achari v'chein v'ani eten et panai cheve parcheat kidoshim p'une ani mikol la chale t'ekov l'achari im boch kotei t'elek v'et t'esmoro v'asitem otan kahakdama l'och olah l'achem k'chatim et anian kfish akhenu v'parchet achari ou kdoshim si nous nous partons avec l'idée qu'uf anite allichim je vais m'en occuper de vous c'est comme c'est comme par exemple alors dans ce cas là il y a une question qui peut se demander ça aurait dû être marqué au début de parche de B'chokotay dès que c'est marqué pour cela on ne change je vais vous récompenser ça aurait dû être marqué tout de suite avant que je donnerais la pluie en 100 ans ça aurait dû être marqué au finitialech si pas tout au début à la fin de toute cette récompense mais pourquoi au plein milieu ni au début ni à la fin c'est là où se marqué au finitialech il y a une famille de différentes récompenses détaillées ici dans le paracha alors on comprend que le fanitialech ne s'agit pas juste encore d'une récompense parmi d'autres il s'agit d'une récompense différente que les récompenses que les différentes récompenses de cette paracha ah c'est pour ça ce qu'on aurait pu penser pendant tout cela le fait que c'est marqué au milieu on aurait pu penser qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait différent là-dedans là-dedans il s'agit d'un récompense pour vous récompenser ah et vous avez une question pourquoi c'est marqué au milieu donc puisque c'est marqué au milieu on aurait pu penser que c'est quelque chose c'est pas une récompense c'est une récompense qui se distingue alors rachidena au fanitialechem c'est une récompense ah et pourquoi c'est marqué au milieu c'est pour cela que rachid c'est ça que rachid explique cette question rachid répond à travers le parabole de malach d'un roi qui a loué les services de Pauline alors quel rapport comment cette marche ou cette parabole d'un roi qui a loué et le service de Pauline peut-il répondre sur cette question pourquoi le fanitialechem elle est au plein milieu des différents ioudim des différentes promesses le rabbe continue d'un roi pour expliquer cela toutefois amouvenetim achirstam adam au fil de sar tsarich l'iskor Pauline biskhar kadejiyassu aburom l'akhal l'affiche en bihotel l'akhir misholab l'abur lorsqu'il s'agit d'un homme ordinaire même un ministre mais quelqu'un qui n'est pas roi on comprend que de temps en temps lorsqu'il en a besoin de service il doit louer il doit payer il doit embaucher des ouvriers parce qu'il ne peut obliger personne de travailler pour lui mais on peut demander oula pourquoi le roi est-il obligé d'embaucher c'est-à-dire de payer des ouvriers lorsqu'ils sont tenus ils ont cette responsabilité envers le roi envers le pays c'est déjà une obligation et le roi il peut les obliger sans autant les récompenser pour cela donc on comprend si le roi il embauche il est prêt à payer c'est parce qu'il s'agit des services qui sont au-delà que les choses dont on a tenu par notre c'est plus que juste notre devoir envers le roi envers le pays donc puisqu'il s'agit des choses qui sont au-delà et plus loin que notre devoir en tant que citoyen alors c'est pour cela que même le malach il doit payer il doit embaucher et on a chance d'un récompense alors dit le roi le roi même ce qui s'agit du peuple d'Israël envers le Kaddish Baruch le roi 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 mipashtu ta mitzvah shatalma Torah ouvedoma le kach et mitzvotai tishmeru haavu ameilim bat Torah almenat nishmoro le kaya lach il nous dit tout d'abord de la parasha bechukotai que bechukotai tellech ne veut pas dire juste qu'il va suivre le chokim et même lorsqu'on explique qu'il s'agit ici d'étudier la Torah il dit pas juste qu'on va étudier la Torah qu'il s'agit de la Torah qu'il yit ameilim bat Torah vous allez vous fatiguer c'est des efforts c'est plus que juste lima de la Torah c'est-à-dire plus que notre devoir donner lima de la Torah c'est-à-dire 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 ce pour-do-cho c'est-à-dire les bennies les citoyens n'ont pas une obligation donc on comprend qu'on ne change d'une telle façon de qu'il m'a tailleur le bennie Yisrael doit recevoir une récompense en plus maintenant qu'on a compris pourquoi c'est marqué le mashal le malach parce qu'ici il s'agit d'ameilim bat Torah c'est plus que le devoir juste d'étudier la Torah qu'on a tenu selon l'alachat alors lorsqu'on dit l'alachat l'alachat pour le deux deux sortes de d'avodah de notre côté d'un autre côté de l'alachat selon l'alachat l'alachat de façon de manière d'amem Il y a donc deux sortes de récompense. Il y a donc deux sortes de récompense. Pas seulement que vous avez, on va dire, respecté le devoir, vous avez aussi fait un mail imbatora. C'est pour ça qu'en plus des récompenses que vous méritez pour avoir accompli votre devoir, il y a donc deux sortes de récompense qui correspond à cet effort en plus de votre côté. Les non-juifs aussi, pour le respect de leur mitzvot, ils reçoivent aussi un shrar. Donc eux, ils reçoivent un shrar pour l'écum de leur mitzvot, nous de notre. Donc ce n'est pas qu'ils se libèrent des autres occupations, c'est-à-dire de s'en occuper des autres, pour s'en occuper de nous. Le shrar que nous recevons là fait partie de toutes ces occupations. Mais c'est qu'il y a donc, par contre, « Je vais m'en occuper de vous ! » C'est-à-dire que là, justement, le shrar de tout Oumata Olam, Akadosh Baruch le laisse de côté pour qu'il s'en occupe de nous, parce que ça, c'est quelque chose qui est cru pour nous et qui n'existe pas pour les autres. Juste ici, dans le petit crochet, là, le rabbé dit, dans le mâcho, dans le parabole, c'est marqué, « Mardach Shesachar Poalim », un roi qui a loué des ouvriers pluriels. Donc on dirait que là aussi, pour la deuxième catégorie, ce n'est pas que pour le Béné Israël, on a un poël, un ouvrier parmi d'autres. Le rabbé dit, c'est parce que, même parmi les gars, il existe des chassides et Oumata Olam, c'est-à-dire des cas d'exception, ceux qui font plus que leurs devoirs, on les appelle les chassides et Oumata Olam, mais de manière générale, cette idée de faire plus que des devoirs appartient, on va dire, plus au Béné Israël. Et c'est pour ça que, c'est ma kéofanite, « Aleichem, à vous, je vais m'en occuper de vous, et je vais me libérer de mes kolasakaï, de toutes les autres occupations. » Dans Zayin, le rabbé, avec ça, explique aussi la suite, les deux rachis qui suivent. Comme je vous ai dit, dans le Sikh de Gimel, le rabbé s'arrête sur les deux rachis qui suivent, donc peut-être, c'est maintenant le moment de revenir sur ces deux rachis. Donc, juste après, je vais vous multiplier, c'est deux façons de le lire. Alors, « Vi freiti etre m'dirashi bi piria verida » C'est pour vous, de se multiplier. « Vi hirbeti etre m'dirashi bi koma zekufa » C'est-à-dire, c'est plus, comme il dit en bas, « hit rav revut » C'est-à-dire, c'est de nous agrandir. C'est plus, c'est pas une multiplication, on va dire, dans le kamut, dans la quantité, c'est plus, il va nous agrandir, c'est plus un gedoula, mais écho dans la qualité. Pour le rabbin du monde, c'est-à-dire le shonot, c'est-à-dire le langage de « hit freiti » qui est « piria » « vi hirbeti » c'est « rivia » ou « prou » ou « revu » qu'on trouve déjà dans le parachat Bereshit et Noach. Alors, on le voit déjà dans la Torah, et à chaque fois, c'est « vi hirbeti » « rachidi » « se piria » « vi hirbeti » « se rivia » Et ici, qu'est-ce que « rachidi » ? « vi hirbeti » « se piria » « verivia » « tous les deux » « hirbeti » « hirbeti » « s'as-tu autre chose » « c'est quelque chose » « be'ichut » « un gedoula » « il va nous agrandir » « be'ichut » « aussi dans la qualité » « aussi » Pourquoi est-ce que l'âchid change ici par rapport à ce qu'il nous explique déjà sur plusieurs psukkim de Pérou au Revu ? Alors, le rabbin dit comme ça, c'est lié avec ce qui vient d'être expliqué. Il s'agit d'un s'har qui se distingue pour un travail qui se distingue plus que le devoir. Dans ce cas, il s'agit d'un s'har puisqu'il s'agit d'un récompense qui est spécialement pour le Bénin Israël. Donc, on ne peut pas expliquer comme on explique habituellement que « v'hi f'chéti » « v'hi r'béti » c'est périlé parce que ça ça existe aussi pour les autres pas que pour nous. Donc, « v'hi r'chim « v'hi f'chéti » ici, « v'hi r'chéti » Freyti, c'est les deux. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas seulement qu'il y aura plus qu'un enfant qui va venir dans le monde, c'est que même dans le un, c'est déjà aussi revu. Comme c'est marqué dans l'Abbamen, parce que Kadej Baruch, il fait la promesse à Abraham, il dit après, il dit je l'ai donné Yitzhak. Alors, d'un côté, c'est marqué que je vais le multiplier. Il dit et après, c'est marqué je le donnerai Yitzhak qui est un Ben-Yachid. Alors, il dit Yitzhak sortira, même si c'est un seul, il sortira beaucoup. Donc ça, c'est déjà dans le Vihir-Beyti. On est obligé de dire cela parce que si Vihir-Beyti, c'est comme plus je le vois encore une fois, ça existe pour tout le monde. Donc on doit dire que c'est quelque chose qui est déjà différent, le Vihir-Beyti est déjà différent. Il ne s'agit pas d'avoir plusieurs, mais même un, ça nous amènera plus tard beaucoup. Dans le 1, c'est déjà un Riboui. Après, on est obligé de dire que le prochain Vihir-Beyti etrem, ça c'est déjà autre chose. Si cela est déjà inclus, que même si c'est 1, ce n'est pas le même 1 qu'il y en a chez tout le monde, c'est 1 qui amènera beaucoup. Donc, qu'est-ce que veut dire la Torah avec Vihir-Beyti etrem ? Ah, ça c'est le Hechrech, c'est ça qui est obligé Rache d'expliquer, que Vihir-Beyti etrem ici, c'est le Komaskuf, c'est-à-dire une grandeur dans la qualité. Tout cela, encore une fois, c'est parce que le Brach ici dont nous parlons, c'est ensuite ce n'est pas la même récompense qu'on trouve chez les autres, c'est une récompense que pour le Bnei Yisraël. On ne change de leur travail qui se distingue dans Tiyo HaMei Limba Torah. Chet, à partir de Chet, dans le texte. Il Rabeid Yahweh, l'Chora, adayin, aïn z'chalak, milashon rashi, aïn a'ni, m'kola, s'akay, l'eshalem schachachachem. Mouven, s'es t'as-shlum, z'eshalem schachach, aïn a'nexchop, k'yachad, m'in, klal, s'akay, s'alak, k'adosh baruch. Yishlevin, madou, haïsak, l'eshalem schachachachem, aïn a'ni, n'k'lal, le fait qu'il dit de toutes mes occupations on dirait que le fait de donner cette récompense particulière au Bnei Israël ne fait pas partie des occupations c'est pour ça qu'on dit c'est à dire celui-là ne fait pas partie pourquoi ça veut dire qu'au finit c'est quelque chose de plus profond que juste une occupation Israël qu'est-ce que c'est l'idée d'un Israël un homme s'en occupe de quelque chose lorsqu'on dit qu'un homme s'en occupe de quelque chose ou il est pris, il est occupé les choses le préoccupent ça veut dire que les choses et lui c'est deux choses différentes et c'est pour ça qu'on dit que ces choses-là l'occupent il est occupé par ces choses-là ça veut dire c'est une sorte d'iride c'est un dissent l'homme quitte un peu ce qu'il est lui pour s'en occuper de quelque chose la même chose dit le Rebbe le Maïd par rapport à Akkadosh Baruch on va dire Akkadosh Baruch lui-même il est au-delà de Gilouim c'est-à-dire de Hamchakhot il est dissente vers les créatures vers les limites lorsqu'il va s'en occuper de ce rage il va descendre dans le monde ça s'appelle un Eisek il s'en occupe ok ça c'est le Pnime de l'Arab de Piroj 2 la profondeur de cet Efne Mikolas Sakai je vais me libérer de tout ce qui est Eisek Eisek ça veut dire qu'Akkadosh Baruch il est dissente pour s'en occuper de secréation ok et c'est le Pnime juste après B'Iiske ou Asakai sur l'Akkadosh Baruch Saka Kodosh Baruch il fait que le monde existe il va récompenser tout cela c'est un dissente Saka Kodosh Baruch qui descend vers le monde m'Akkadosh Baruch c'est un débat c'est un débat c'est un échec d'un juif et là c'est pour ça qu'il fait plus qu'un dévoi parce que lui il s'attache avec Akkadosh Baruch c'est pour ça qu'on ne change ce n'est plus un Eisek pour Akkadosh Baruch lorsque c'est un Eisek de côté de Bnei Israël ils font leur devoir comme si c'est deux choses différentes eux et cet travail-là donc de côté d'Akkadosh Baruch c'est aussi comme un Eisek mais parce que de côté de Bnei Israël c'est avec Pnimeut ils font plus que leur devoir c'est Pnimeut parce qu'ils veulent s'attacher avec Akkadosh Baruch c'est pour ça c'est plus un Eisek ça c'est le Pnimeut d'Akkadosh Baruch ici donc Fnime Nicolas Sakai il va se libérer de tout ce qui est Eisek ce sera lui-même car il sera le Kutsh Baruch Kul Achad car le peuple d'Israël un juif de manière individuelle aussi et Kutsh Baruch et Akkadosh Baruch est un ce n'est pas une chose pour une autre mais c'est vraiment un et dans la tête cette même idée le Rebbe va l'approfondir encore plus il n'y a nos se peser le Rebbe dit un livre un créature c'est un bekam une réception d'Akkadosh Baruch et lorsqu'on dit un livre ici ce n'est pas que un livre de créatures gâchmi matériel même le Guilouhim le plus élevé le dévoilement d'Akkadosh Baruch ce n'est pas encore le Machpia ce n'est pas encore Akkadosh Baruch lui-même qui attribue il reçoit une réception de plus haut l'idée de Machpia c'est lui qui attribue qu'il donne le vrai sens du terme de Machpia s'occupe pour Atzmut c'est pour le sens même d'Akkadosh Baruch tout ce qui vient de lui mais qui n'est pas lui est encore considéré comme un câble comme un récipient l'idée de Machpia qu'il attribue c'est un terme qui ne peut être apprêté que prêté pardon que à Atzmut que à Akkadosh Baruch lui-même alors il est d'Arab comme ça lorsqu'un juif il étudie la Torah il fait le mitzvot comme le tziboye il faut le faire c'est un dévoir il est un makab ça veut dire il reçoit aussi des gilouim des dévoilements ce n'est pas encore Akkadosh Baruch lui-même mais lorsque c'est un mail à la Torah il fait plus que le tziboye là c'est devient Machpia puisqu'il ne fait pas par ordre et c'est vraiment lui c'est quelque chose qu'il attribue c'est pas quelque chose qu'il fait par ordre ou il est réceptacle il est fait à travers lui-même et c'est pour ça que lorsqu'il est récompensé c'est par Akkadosh Baruch ou par l'Atsmut c'est le Pnimiut c'est le Pnimiut Akkadosh Baruch ici c'est la Machpia qui se lie avec le Pnimiut avec le degré de Machpia qui se trouve dans le juif et dans le juif le Pnimiut dans ce cas-là s'il s'agit de Pnimiut c'est-à-dire de Akkadosh Baruch lui-même parce que s'il vient de Pnimiut d'un juif alors pourquoi est-ce que ça s'exprime dans des choses Gashmi que nous voyons ici dans la suite juste après au fin de l'Atsmut justement lorsqu'il s'agit de Gilouim c'est-à-dire c'est pas lui alors oui il se dévoile dans un certain caractère un caractère Ruchni spirituel c'est Bli Kvou donc c'est au-delà de Gashmi qui est Kvou mais lorsqu'il s'agit d'Atsmut ou Fanniti c'est le sens même d'Akadosh Baruch alors ça s'exprime dans le Gashmi en tant que dans le Ruchni mais dans le Dahlav le Rebbe continue de demander après tout cela c'est encore pas si lisse aussi glatt et aussi khalak que cela parce qu'on peut demander c'est vrai comme ça c'est une récompense qui vient d'Atsmut d'Akadosh Baruch lui-même c'est pour s'exprimer aussi dans le Gashmi mais pourquoi parler des récompenses lorsqu'il s'agit de Fanniti c'est-à-dire c'est-à-dire que l'idée de Fanniti c'est un lien des s'rares un lien des récompenses s'rares c'est on échange d'un certain Abodah comme avec un poël mais là on est en train de dire que c'est comme si les Juifs traversent cet Abodah c'est c'est donc on devient un avec Akadosh Baruch ce n'est pas une s'rares une chose arrive à une autre d'un endroit ça arrive à un autre endroit c'est un Juif et un un Juif Akadosh Baruch on devient un pourquoi parler des s'rares des récompenses comme si ça vient en deux temps d'abord son travail et en échange on lui donne un s'rares et là on va le faire dans le mot et on va le faire partir du du tu ne l'as comme ça on va le faire dans le mot des srages on va à une une des srages de l'un tu n'assait d'avoir même qui vient de l'un 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 d'un 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 Il ne peut pas faire ça, mais il y a un besoin de ce qui veut être un autre. Et donc, il y a une personne qui veut être un autre. C'est la vie de l'héron. Il y a un endroit où il y a une personne qui veut être un autre. Il y a une personne qui veut être un autre. C'est un sens. Il y a quelqu'un qui vient de la peau de la personne. Il veut s'attacher avec Atsmut, avec Hakadosh Baruch lui-même, mais c'est toujours lui qui veut s'attacher avec Hakadosh Baruch. Il y a un certain objectif, on va dire. Lui, Hakadosh Baruch, c'est un. C'est pour quelque chose de commun. Donc il y a lui, et lui qui veut s'attacher avec Hachem. Par contre, il y a une deuxième façon. Il est fait sans aucun objectif ici. Il ne le fait même pas pour pouvoir s'attacher avec Atsmut, avec l'essence de Hakadosh Baruch. On va mettre l'eine, parce que c'est un. Il va dire qu'il y a une chose, la volonté de Dieu. Il y a Dieu. Il n'y a pas lui qui veut s'attacher avec Hakadosh Baruch, il y a Hakadosh Baruch et sa volonté. C'est-à-dire, dans cet Améli Mbatora Agufa, dans cet Améli Mbatora, qui vient de son Pnimut An-Echama, ce n'est pas qu'il est en train d'accomplir un certain mitzvah, il l'a ordonné, il doit le faire. Mais il le fait parce que lui, le Pnimut, il veut être attaché avec Hachem. Là aussi, il y a deux niveaux. Il y a lui qui veut, il a un objectif. En le faisant, et juste lui, Hakadosh Baruch, c'est une chose. C'est la volonté de Dieu, il est là. Ce n'est pas une deux-phase. Ça veut dire que, ah, ça c'est la volonté profonde d'Hachem, moi aussi c'est ma volonté. C'est une seule chose. Et donc, le Pnimut An-Echama, c'est le Pnimut An-Echama, parce qu'il y a ces deux degrés dans l'Avodat Hachem. Un avec un objectif, l'autre, c'est juste lui, Hakadosh Baruch, est un. C'est l'Avodat, l'expression justement de cette idée que moi, Hakadosh Baruch, sommes un. Alors, c'est pour ça que dans l'Avodat Hachem aussi, il y a deux niveaux. Lorsque l'Avodat est faite de première façon, où il reste, lui, un sort de métier, c'est lui qui veut s'attacher avec Hakadosh Baruch. Alors, le Pnimut An-Echama aussi de cette façon. C'est l'Avodat Hachem, etc. C'est le Pnimut An-Echama, mais le Juif, il reste quelque chose. En dehors d'Avodat Hachem. Et c'est pour ça que la Torah doit quand même détailler, doit parler des sra, des récompenses. On parle des besoins d'un Juif, parce que le Juif, pour l'instant, est encore quelqu'un de... En dehors d'Avodat Hachem. L'Avodat Hachem, c'est pas pour un certain objectif d'atteindre quelque chose. C'est juste... Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la fin de la parasha. Après toutes les récompenses, là, c'est plus de récompenses. Qu'est-ce qui s'est marqué à la fin ? Ça, c'est marqué à la fin de la fin de la fin de la fin. comment ça veut dire une figure on va dire c'est marqué comme une mute la chane rabim pluriel et c'est deux comotes sadaqa deshbarekho le coma d'aqa deshbarekho et le coma des peuples d'israël les deux vont former ensemble un coma achat donc c'est vrai que toute cette inedoufaniter l'echem c'est déjà en échange d'avélimatora c'est pnimiot qui s'attache avec pnimiot avec atsmut c'est pour ça que ça donne le gashmut mais c'est hoguf ça même se peut se peut s'exprimer de deux manières différentes car dans cet avoda même et aussi deux degrés lorsqu'il est fait encore avec un objectif où il reste en dehors donc c'est un sral ou va-ol après enfin dans la parasha va-olach etrem comme miot juste après ce yodim c'est à dire que le coma d'aqa deshbarekho avec le coma de ben yisraël devient un mitzachem très prochainement nous verrons tout cela de manière dévoilée avec le venu de ma chère